Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il aurait dû rentrer, mais il l'a pas fait. Il y a du sang partout dans son campement. Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce que tu fais ici toute seule ? Tous les jours, je faisais une marque au mur. Je savais que la peine de Brom était terminée. Depuis, j'en ai fait trois. Et il n'est toujours pas là. J'ai supplié les matriarches d'envoyer des braves à sa recherche, mais ils n'ont trouvé qu'un campement souillé de sang. D'après les braves, il est mort. Mais je veux en être sûre, alors je suis partie à sa recherche. Pourquoi ton frère a été banni ? Brom a toujours été différent. Un peu bizarre. L'un des chasseurs était cruel et l'embêtait tout le temps. Je me suis absentée une heure. Le chasseur est venu le tourmenter, mais cette fois-là, Brom s'est rebellé et lui a fendu le crâne avec une pierre. Les esprits ne lui avaient ordonné à ce qu'il a dit. Les murs aux murs des oubliés. Ça lui a coûté dix ans. Je n'aurais jamais dû le laisser seul. Ce sont qui, ces oubliés ? La toute mère maudit les impies qui ne veulent pas se repentir et les exclut de sa mémoire éternelle. Les oubliés sont ses esprits perdus. Brom affirmait qu'il lui parlait, qu'il lui donnait des ordres. C'était un tel fardeau pour lui et je ne pouvais rien faire pour l'aider. Il y avait du sang au campement de ton frère, c'est ça ? Les Braves sont allés à sa recherche et c'est ce qu'ils ont trouvé. Je pense sans cesse à ce qui a pu lui arriver. Est-ce qu'il est vraiment mort ? Ou seulement blessé ? Est-ce qu'il souffre ? Est-ce qu'il a besoin d'aide ? Cette incertitude, ça me tue. Je vais essayer de retrouver ton frère. C'est vrai ? J'irai plus vite toute seule. D'accord, je comprends. Mais je t'en supplie, trouve-le. C'est vrai. C'est sûrement Arana. Elle a des ennuis. J'ai besoin d'aide. Je ne peux pas descendre. Je suis coincée ici. Je ne peux pas descendre. Osco ! Osco, s'il vous plaît ! Je suis encerclée. Osco ! Osco, s'il vous plaît ! Je suis coincée ici. Osco, s'il vous plaît ! Je vais faire profit, bas. Osco, s'il vous plaît ! Je suis encerclée ! Osco, s'il vous plaît 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 ! Je veux te remercier Merci, j'ai vraiment cru que ces veilleurs allaient me déchiqueter Ton père m'a envoyé te chercher, il faut que tu rentres Je sais, mais je partirai pas avant d'avoir repris la lance de ma mère à cette charognarde Je la retrouverai, ta lance C'est vrai ? Oh, merci Va voir ton père, il s'est blessé à la jambe pendant qu'il te cherchait au sud du cœur de la mer D'accord, j'y vais tout de suite, merci encore Merci 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 La piste s'arrête là. La machine a dû traverser la rivière. Allons voir de l'autre côté. Il neige fort, tout devient blanc. La piste s'arrête là. La piste s'arrête là. La piste s'arrête là. La voilà. Maintenant, la lance. La piste s'arrête là. La piste s'arrête là. C'est parti ! Fin de la chasse. À l'attaque ! Sous-titrage ST' 501 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 Tu as les flèches de feu ? Oui. Ces explosions et ces cris au-delà de l'étreinte, c'est ça les incidents dont tu parlais ? Tu le sauras bientôt. Pour l'instant, on attend la nuit. Attendre la nuit ? Je comprends pas. Ces explosions, c'est à l'extérieur de l'étreinte ? Qu'est-ce qu'on peut faire d'ici ? Ce que j'ai à t'apprendre sera fait au moment opportun. D'ici là, on attend. J'ai porté des lapins à Gratta la Fêlée. Elle a remercié la Toute Mère, bien sûr. Parce que c'est la Toute Mère qui lui a donné ces lapins par ton biais. Tu dis toujours ça. Mais c'était moi, j'ai chassé seule. Toi aussi, tu dis toujours ça. Et après, tu te plains d'être seule. J'ai vu Garst, et j'ai acheté ce lance-câble dont je te parlais. Et je suis sûr qu'il t'a fait payer une fortune alors que c'est une arme on ne peut plus rustique. C'était pas donné, mais je ne regrette pas. Peut-être. Tu verras rapidement ce qu'il vaut. La nuit ne va pas tomber tout de suite. Je vais aller me reposer. Bonne idée. Tu ne risques pas de dormir cette nuit. Non. Non. Ils ouvrent la porte à une paria ? Certains sont bannis alors qu'ils n'ont jamais mérité le déshonneur. Tu parles d'une loi tribale ? Je n'ai parlé à personne et nous devons tous deux rester silencieux maintenant que nous sommes en dehors de l'étreinte. Ça, c'est la vraie nature, Aloy. Ces dangers dépassent tout ce que tu as jamais connu. La vache ! Qu'est-ce que c'est que cette machine ? La tribu les appelle des dents de scie, tu n'en as jamais vu. Elles sont dangereuses. Elles ont tué de nombreux braves depuis leur arrivée dans la région, voilà dix ans. Je veux bien te croire. Hmm... Je 무, ben... Je... Je dis, ça va si calma... Le port de machine peut faire ça. Celle que tu es en train de chasser en ce moment. Ok. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 vienne chasser. Il faut protéger cet endroit. Si tu n'avais pas détruit ses dents de scie, combien de Braves est-ce qu'il aurait pu blesser ou même tuer demain ? La leçon repose tout entière sur cette question. Ça fait des années que tu t'entraînes pour l'éclosion, mais uniquement pour toi-même. En tant que Braves, ton devoir sera de protéger ceux de ta tribu. Ceux de ma tribu ? Tu disais que j'en aurais pas besoin. Mais je ne t'ai jamais dit que ils n'auraient pas besoin de toi. C'est en apprenant à te débrouiller seul que tu te forgeras tes propres opinions. Tu apprendras à servir une cause qui te dépasse. Voici la leçon à retenir de tout ça. Garde-la en mémoire, après l'éclosion, mais aussi après ma mort. Bon, on a fini. Viens. Le jour s'est levé. Ce jour sera ton dernier ici en tant que Paria. Profite de ce moment pour réfléchir aux défis qui t'attendent ensuite. Quand il faudra rejoindre le cœur de la mer, tu me trouveras sur ton chemin. J'ai compris ta dernière leçon, Rost. Vraiment ? Mais si je dois lutter pour quelque chose, ce serait une cause en laquelle je croirais. Je te souhaite de la trouver. Je suis sincère. Je rentre à la maison avec toi. Je ne vais pas y aller tout de suite. J'ai encore à faire. Oh, c'est-à-dire ? Je te retrouverai quand il sera temps. On se voit au cœur de la mer. C'est ça. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il s'est avouché. C'est parti. Je dois être hors de danger. C'est parti. 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 Karst. C'est parti. 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 Aspirant. C'est parti. 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 qui est parti. C'est parti. Le cœur. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ou moi. C'est parti. 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 Tout comme vous, C'est parti. 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 mais... C'est parti. 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 ... C'est parti. ... Je crois... ... 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